Moïse et le buisson ardent Voici le début de l'histoire de Moïse. Moïse est un personnage très important de la Bible. C'est le premier prophète. Il y a 4000 ans environ, Jacob et tous ses enfants avaient émigré en Égypte à cause d'une famine. Ils sont restés en Égypte pendant 400 ans environ et leurs descendants sont devenus un peuple nombreux, les Hébreux. Les Égyptiens les faisaient travailler et les traitaient de plus en plus comme des esclaves. C'est alors que Dieu a choisi Moïse pour délivrer son peuple. Moïse était un Hébreu. Nous allons voir comment il est devenu un très grand prophète. C'est quoi un prophète ? C'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Naissance de Moïse. Comme les Égyptiens trouvaient qu'il y avait trop d'Hébreux, Pharaon ordonna de tuer à la naissance tous les bébés garçons des Hébreux en les jetant dans le Nil. Quelle horreur ! Or, un petit garçon naquit dans une famille d'Hébreux. Pour qu'il ne soit pas tué par les Égyptiens, la maman réussit à cacher son bébé pendant trois mois. Ne pouvant le cacher plus longtemps, elle fabriqua un petit berceau flottant avec une corbeille de jonc. Elle y mit son bébé et déposa la corbeille au bord de l'île, au milieu des roseaux. La grande sœur du bébé se cacha non loin de là pour voir ce qui allait se passer. Et alors, devinez qui est arrivé ? C'est alors que la fille de Pharaon, en personne, arriva à cet endroit précis pour se baigner. Et bien sûr, elle craqua tout de suite. Oh, c'est un petit Hébreux ! Il est trop mignon ! Je vais l'adopter. Tu t'appelleras Moïse. Moïse s'enfuit au pays de Madiane. Quand Moïse grandit, il quitta la cour de Pharaon et retourna chez les Hébreux. Il se rendit compte qu'ils étaient opprimés par les Égyptiens. Un jour, il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu. Alors, quand l'Égyptien se retrouva seul avec lui, il ne fera pas à mort. Puis, il l'enterrera discrètement. Ni vu ni connu. Le lendemain, il apprit que des gens l'avaient vu. Et Pharaon en fut informé. Moïse eut peur de se faire tuer par les Égyptiens. Alors, il s'enfuit très loin au pays de Madiane. C'est de l'autre côté de la mer rouge par rapport à l'Égypte. C'est là qu'un jour, il vit arriver sept bergères madianites près d'Apuy. Elles étaient sœurs. Leur père s'appelait Gétro. Il était prêtre de Madiane. L'une d'elles s'appelait Séphora. À ce moment, des bergers nomades arrivèrent. Ils voulaient chasser les bergères. Mais Moïse prit la défense des bergères et repoussa les indésirables. Puis, il donna à boire aux moutons et aux chèvres des bergères. En remerciement, il fut accueilli chez Gétro, qui lui donna Séphora en mariage. Et lui confia la garde de son troupeau. Le buisson mardant. Un jour, alors qu'il était en train de garder le troupeau de Gétro, Moïse aperçut quelque chose d'étrange. Moïse se dit alors, « Je veux faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consomme-t-il pas ? » « Un buisson qui brûle sans brûler ? » « C'est ça qu'on appelle le buisson mardant. » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse ! » Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Dieu déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voilà le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. « Tu feras sortir d'Égypte de mon peuple, les fils d'Israël. Je suis avec toi. » D'accord. J'irai donc trouver mon peuple de ta part. Mais ils vont me demander ton nom. Que dois-je leur répondre ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est, je suis, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours, c'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. Je suis, c'est un drôle de nom. En hébreu ancien, cela s'écrit Y-H-W-H. Y-H-W-H, c'est le nom mystérieux de Dieu. C'est de là que vient le mot Yahvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501